La nuit et le vent Au nouvel observatoire, Vitoux a dit « l'art de voyager et l'art de la digression ». Ce livre se confond avec le voyage lui-même. Un prodige d'humanisme, de Paddy, c'est son surnom, comme il aimait être appelé. Il a 19 ans, aventure qui fut le grand événement de sa vie. Quitte Londres à Noël 1933, plein de joie de vivre, il adore chanter. Désir ardent d'apprendre, reconstruction de soi, moine, étudiant médiéval, itinérant, allant d'ermitage en monastère. À la suite de Saint-Benoît, il obéit à cette vocation, en renonçant à tout. Paddy savait qu'il recevrait au centuple ce qu'il abandonnait. La mort rôde pas loin du solitaire. Il avait la foi et l'espérance. Il avoue sa joie dans la conscience que personne ne savait où il était. Après la foi, l'amour qui le porte vers autrui. Il s'élève contre tout racisme. Amour de la vie, les fleuves donnaient les grands axes de son voyage. Le Rhin, puis le Danube. Je voulais réfléchir et écrire. Mon moral à chaque pas s'améliorait. Il neigeait. Remontait le Rhin. Je voulais écrire un livre et je traversais l'Europe. Mon linge bien repassé et soigneusement plié reposait dans mon sac. Le paysage se modifiait lentement. Je chantais. La pluie transformait la neige en gâteau. Dans les auberges, on m'offrait du pain et du fromage. Ou encore du café et de l'eau de vie, de framboise. Le vagabond le long des berges. J'aurais aimé m'établir pour y écrire. Plonger dans la méditation pour l'éternité. La pluie et la grêle me frappent. Prague, sous la neige. Je passe l'après-midi dans la bibliothèque. Je m'empresse de noter tout ce qui se passe avant d'oublier. Je perçois ma destination qui n'a cessé de grandir à ma vue depuis le premier regard du matin. Je rencontre un vieux berger qui n'a plus qu'une seule dent dans la bouche. Le berger me touche le bras pour me montrer quelque chose. Grâce à mon rythme d'escargot et à des longs séjours, je nouais de durables amitiés. J'éprouve des remords d'avoir à ce point dévié de mes intentions premières. Dette envers Rudolf Fischer pour sa culture encyclopédique et son enthousiasme austère. Sa vigilance m'a épargné bien des erreurs. De temps à autre, un village apparaissait en contrebas, où les cigognes étaient perchées sur une patte parmi les brindilles de vieux nids, sur le chôme et les cheminées. Je songeais à coucher à la belle étoile. Le vent était si doux qu'on voyait à peine bouger une feuille en ce Pâques 1934. Onze semaines depuis la neige à Ulme. Seulement j'aurais cru que la moitié de ma vie s'était écoulée. « Tiens, dit le fils de mes hôtes, me tendant d'une main un gobelet d'eau et un tube d'alcalcésaire de l'autre. À Budapest, mes hôtes sont pleins de gentillesse et de tolérance. Après une vie de désastre scolaire et de mauvais bulletins, ma chance semblait avoir tourné. Mes examens auraient été ratés à cause des maths. Débauche d'hospitalité chaleureuse et illimitée depuis ma halte municoise et des lettres envoyées par mes amis russes au balt. J'étais plein de gratitude à l'égard de mes bienfaiteurs. Ma façon de prendre les choses ressemble à celle de l'otarie à qui l'on jette des harans, fumée. Personne ne voyagea ainsi. Et mon expédition avait la valeur de la rareté. Une seule fois, dans mon périple, j'ai rencontré une personne qui ait eu la même idée. La grande plaine hongroise, mon carnet acheté à Bratislable, fut oublié par erreur dans la demeure d'une amie en Roumanie. Non loin de Prout. Après des décennies de séparation, je le récupère miraculeusement intact. Dans la bibliothèque, je collectais le plus grand nombre d'informations. L'archiducte Jean prit la tête d'une armée contre Napoléon, à 18 ans, et gouverna avec sagesse et justice. Intelligent, il était pétri des principes de Rousseau. Sa passion pour la vie simple des montagnards en fit une sorte de roi, sans couronne. Et de la chaîne des Alpes. Courage, sagesse, compétence, imagination et passion pour la justice. Quelqu'un m'a dit que les autorités roumaines ne permettaient à personne de franchir la frontière à pied, mais seulement en train. Les Hongrois justifiaient leurs revendications territoriales pour des raisons historiques, plus ethniques. A Athènes, je déjeune avec Arthur Kossler. Dans une taverne et une conversation dont la question l'intriguait depuis longtemps, sera le catalyseur de son ouvrage, la treizième tribu, qui fera grand bruit parmi les historiens juifs. Bruce Chatwin, pour qui les nomades ont peu de secrets, ont fort peu de secrets, m'apprend une trouvaille archéologique de moins de 400 ans dans un tumulus turc à Kurgan. Dans l'Altaï, d'un chef nomade conservé dans la glace. La famille de Chatwin est férue de voyage et ont voyagé en explorant l'Afrique et découvert les lacs et volcans à la frontière éthiopienne. Joseph Teleki voyageait en France avec son cousin bibliophile et devint un ami de Rousseau. Les Hongrois ont minoré l'aspect roumain. « Les semaines s'écoulent à lire et converser si seulement nous avions le pouvoir de nous voir avec les yeux des autres », me dit le comte, en dialecte écossais, comte Géno. Le mot « glousser » aurait pu être inventé pour lui. Istvan nourrissait une passion pour les campagnes napoléoniennes et le plus souvent nous nous contentions de parler jusqu'à l'aube. Le comte déboucha rêveusement une bouteille, à peu près comme les Corses qui célèbrent Napoléon sans mansonner la France. Des sidérantes nouvelles avaient atteint notre vallée. Au milieu de la nuit, Hitler, Göring et Himmler avaient assassiné plusieurs de leurs collègues et plusieurs centaines de subalternes. Personne ne savait la signification de ces sanglants présages. Je prends la direction du Sud et les dés sont jetés. Martin Hopitz, 1597-1639, fut le père de la poésie allemande, professeur de philosophie de l'Académie de Bethlehem, poète silésien. Les verres commençaient à produire leur effet, ce qui nous amena à parler de la vision double. Nous marchions prudemment et sournoisement comme sur un nuage. Ses lunettes étincelaient comme des carreaux. Il nettoya ses binocles, cerclés de fer. Le lecteur estime peut-être que je m'attarde trop sur ses considérations. Je le pense aussi. Le plateau des Carpathes, les montagnes, des Tatras, la Bohème, la Moldavie. Oh combien étroits sont les liens qui unissent la géographie de l'Autriche, Hongrie et de ses voisins avec le monde romanesque des générations qui nous ont précédés. Des royaumes imaginaires, usurpés par des tyrans et bouleversés par la course au trône, conspiration de palais et reines confinées dans leurs tours. Des tribus errantes de bohémiens qui volent les enfants dans les châteaux. Monsieur Hériot nous laisse un message consolant. La culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Les voyages de ce genre sont si riches de bien-être qu'ils élèvent l'esprit. Et c'est pourquoi, conforté par la joie d'arpenter à nouveau le monde et la route, je me trouvais bientôt guéri de mon sentiment de solitude. Un aubergiste me cita un couplet, dont l'auteur est Martin Luther. « Qui n'aime pas le vin, les femmes et chanter, reste un sceau sa vie durant. » À la différence des autres saxons, luthériens, les souabes, étaient tous catholiques. Le sentier plongé dans une petite vallée où un cours d'eau bondissait de bassin en bassin depuis le cœur de la montagne. Comme d'habitude, une tribu de bohémiens ont réussi à transformer un coin de forêt en taudis. Ils cherchent de l'or, des particules infinitésimales, de la nécessité des canaux et des pots pour les attraper. Des spécialistes rapprochent cette technique de la toison d'or. La Transylvanie est une ancienne source d'or du monde antique et il se peut que les trésors d'Egypte en aient été extraits. On l'apprécie pour sa chaude teinte, vermeille. J'avais lu que sous le règne de Jean-Santaire, un écureuil pouvait traverser l'Angleterre sans poser patataire. Des forêts. Chaque journée passait dans les montagnes et semblait contenir davantage que toute une semaine dans la vallée. Plongeant vers la rivière, le sentier l'a traversée à plusieurs reprises sur des ponts de bois. Dans toute l'Europe centrale, l'aura du Saint-Empire romain germanique disparus, celle du royaume de Charlemagne et des mystères de la chrétienté d'Occident, flottait dans l'air. J'explorais la ville seule. C'est des séfarades qui étaient issus Spinoza, communauté juive des pays méditerranéens, achkénase pour les juifs d'Europe orientale. L'hérésie a toujours été liée par l'accident à la Bulgarie, d'où l'appellation médiévale de bougre. On m'introduisait à la poésie bulgare, Isto Botev et Ivan Vatsov, le Wotsworts bulgare. Les bulgares sont tenus pour les meilleurs fabricants de yaourts de la pince sud et balkanique. Le mot yaourt n'est pas utilisé, mais s'appelle « les maigres qui solument les co ». Je désire apprendre l'histoire des peuples et je dévore à cette fin des encyclopédies et des ouvrages de référence dans toutes les langues qui me sont compréhensibles. La religion juive est faite pour les êtres humains, alors que nul ne peut pratiquer le christianisme correctement en menant une vie ordinaire. À moins d'être des saints, vous êtes toujours en disgrâce. Le juif a des règles commodes qu'il ne doit jamais enfreindre, c'est tout. C'est facile d'être un bon juif, impossible d'être un bon chrétien. Résultat, le juif est heureux de sa religion, le chrétien malheureux. Grande beauté des femmes à Bucarest, des grands yeux avec des maquillages complexes. La beauté des Roumaines m'a vivement frappé. Frédéric Werner von der Schlunenburg déploya ses talents diplomatiques pour renforcer la paix entre le Reich et l'Union soviétique. Il fut exécuté pour complicité dans le complot de juillet 1944 contre Hitler. Au-dehors, la barrière montagneuse était peut-être l'entonnoir par lequel les hordes de Dzenzinskan avaient déferlé sur l'Europe en 1241 pour tout tailler en pièces. Au nord, les juifs parlent un dialecte allemand et portent des noms d'origine allemande comme Schwarz, Weiss ou Kolberg. Des noms slaves tels Moïski ou Rabinovitch au lieu des antiques noms hébreux. Au cœur de la perversité et des délices de Bucarest, je suis travaillé par ma conscience qui me reproche tout cet hédonisme. Grâce au mot étudiant sur mon passeport, je prenais tous mes repas dans un restaurant universitaire. Un Arménien était bouche bée quand je lui dis que c'était la première fois que je venais de voir un cadavre. J'ai 19 ans. Quelle vie irréelle je menais, fringale de lecture. Il n'y avait qu'une seule chose à faire, continuer. Il se blesse. Les cigognes godillent vers l'équateur à cent bras sous-dessus de ma tête. L'adoption des caractères latins aux dépens de l'écriture sacrée du Coran, dont l'alcool, la dissolution des derviches, les prières en langue vernaculaire, l'interdiction du fait et le dévoilement des femmes sont l'œuvre de Satan. Le principal trésor du Mont Athos sont les manuscrits de la Bibliothèque, dont le Codex Sinaïtien, l'un des plus anciens, 4e siècle. Manuscrit grec de l'Ancien et du Nouveau Testament, découvert en 1844 au couvent de Sainte-Catherine et conservé au British Museum de Londres. Les monastères des météores de Thessalie sont édifiés sur des pinaches naturels et datent du XIVe siècle. Dans la gorge, la neige était profonde, car aucun soleil ne pouvait pénétrer les bois pour les faire fondre. Les rigueurs de la vie ont marqué la plupart des moines, qui sont décrépits, brisés à l'ossature, décharnés. Leur souffrance est indescriptible. On attribue au prince Miloš Obrevich, Obrevinovich, la fondation de l'État moderne de Serbie, libérateur des Turcs ottomans. Orphe rompa la promesse, rompa, Orphe rompa la promesse de ne pas regarder en arrière, avant d'avoir quitté l'Hadès, l'enfer. A qui a perdu Eurydice. Ouvrage en trois volumes. Le second se terminant aux gorges du Danube, à la frontière de la Serbie et de la Roumanie. Le chef-d'œuvre était inachevé. Nombreux sont ceux qui désespéraient de lire la fin. Surtout après le décès de l'auteur en 2011. Porté par la traduction admirable de Guillaume Villeneuve, le miracle a eu lieu. L'éditeur londonien annonce l'apparition du troisième et dernier ouvrage du récit, 80 ans après le départ de Paddy. Il était plein de joie de vivre et incroyablement lettré pour son âge, 19 ans. Il marchera pour penser, pour voir et tout simplement pour vivre. Une reconstruction de soi. Appel du Vanderaire. La fortune sourit aux audacieux. À plusieurs reprises, il n'a pas d'argent pour manger. La livre Sterling envoyé par semaine a du retard par la poste. Il a une fascination pour les ermites, les bergers ou autres pêcheurs. Ils ne dépendent de personne et cela est très ambiable. C'est l'amour de la vie qui le porte à autrui. Cet ouvrage de sa trilogie aurait ravi le francophile Paddy. C'est la vertu du poète de nous dire plus que ce qu'il semble dire. Et Leif Fermor était un poète. Patrick Leif Fermor, traduit de l'anglais par Guillaume Villeneuve, dans La nuit et le vent, à pied de Londres à Constantinople, 1933-1935. Merci. 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 Merci.